Bonjour et bienvenue dans les critiques des médiathèques de Colombe. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, son fils de Justine Lévy. Son fils, c'est un journal fictif de la mère d'Antonin Arthaud, écrit par Justine Lévy. Pour la première fois, Justine Lévy sort de sa zone de confort, elle sort de l'autofiction, de l'entre-soi parisien dans lequel elle est née. Pour rappel, c'est la fille de BHL, et c'est aussi la première épouse de Raphaël Enthaud. C'est le premier roman où Justine Lévy sort de ce cadre-là qu'est le sien, pour peut-être se retrouver un peu mieux au travers de la figure d'Antonin Arthaud, ou en tout cas celle de sa mère. Parce que c'est là, finalement, le pari réussi de Justine Lévy, c'est de faire un livre, non pas sur Antonin Arthaud, mais de faire un livre sur sa mère. Antonin Arthaud, c'est une figure importante de la littérature française, il a été un peu à la marge des surréalistes. Il a été diagnostiqué mélancolique, comme on disait, c'est-à-dire profondément dépressif en réalité, depuis son plus jeune âge. Et la médecine de l'époque, la psychologie, les traitements de chocs auxquels on l'a soumis, normalement les électrochocs, justement, et les drogues que sa mère lui a administrées, depuis son plus jeune âge, n'ont pas aidé à améliorer son état de santé. Arthaud, c'est une oeuvre qui est assez monumentale. C'est une figure qui est importante, mine de rien, dans la littérature, dans la mesure où il a énormément inspiré des gens comme André Breton. Non, il est un peu comme Georges Bataille, mais il est un petit peu à cette marge, qui fait qu'à la fois, il n'a jamais été intégré profondément dans le surréalisme, et en même temps, il a été une figure qui a vraiment influencé toute la pensée de l'époque. Ça a aussi été un acteur, il a tourné avec Abel Gans, et, en fait, le titre du livre est quand même assez révélateur, si je puis dire, de son propos, son fils. Et son fils, tout dans le syntagme, en fait, révèle qu'on ne va pas parler d'Antonin Arthaud. On va le prendre dans des rapports de possession, son, c'est le fils, mais c'est le fils à quelqu'un, et de subordination, l'affiliation, l'héritage. Il n'est jamais pris vraiment en tant qu'Antonin Arthaud, et c'est finalement ce qui pourra dérouter ceux qui s'attendraient à lire un livre sur Antonin Arthaud. Ce livre n'est pas une introduction à Antonin Arthaud, et si c'en est une, c'est une introduction qui est incomplète, et qui serait, du coup, assez bancale, assez limitée, en tout cas. Moi, j'aime bien cette photo, je l'aime bien parce que je trouve que, dans le choix de mettre cette photo, il y a une sorte de métonymie de ce qu'implique le livre, c'est-à-dire que c'est un roman sur une image. C'est un roman sur une relation, certes, mais aussi sur la façon dont les images qu'on se fait des gens nous déçoivent. Et cette photo, en fait, il me semble qu'elle révèle un peu ça. Il me semble que cette photo, ce serait potentiellement, pour Euphrasie Arthaud, la mère d'Antonin Arthaud, ce qu'est son fils. Et c'est faux. Son fils n'est jamais une photo, et nos enfants ne sont jamais nos photos, les photos qu'on a d'eux, et on n'est jamais simplement ces images figées, prises justement dans des rapports de subordination, de possession, qu'on aimerait, qui nous satisfont, qui nous rassurent. Et cette photo-là, elle dit quelque chose, elle dit qu'Euphrasie est rassurée par cette image de son fils figé dans le temps. Une image de fils qui a du succès. Il est reconnu, en tout cas, par ses pères, très fortement. Et en fait, Euphrasie est malheureuse. Euphrasie est malheureuse parce que son fils, bon, est profondément dépressif, profondément malade. Elle est coupable. C'est elle qui l'administre les électrochocs quand il est jeune. C'est elle qui le drogue. C'est une mère coupable, donc, et c'est une mère qui refuse de laisser partir cette image, cette photo, qu'elle aime de son fils. Ce fils parfait, ce beau garçon. Voilà. Et quand elle le voit convoler avec plein de jeunes femmes, quand elle le voit même avoir du succès, qu'elle souhaite, elle souhaite qu'il y ait du succès, elle reconnaît que c'est un génie, un grand artiste, tout ça, quand elle le voit avoir ce succès-là, elle ne peut le supporter parce qu'elle est profondément possessive, maladivement possessive et presque amoureuse de son fils. Et donc, elle ne supporte pas qu'il appartienne, qu'il soit une autre image que celle qu'elle aime. Et c'est là, je crois, la force de ce récit-là, au-delà, encore une fois, de l'exercice littéraire, qui est de faire un journal fictif, qui est de faire une œuvre où, finalement, elle va s'inspirer. Justin Lévy s'inspire du journal des lettres de Phrasie, Arthaud, mais c'est de la grande force, presque coup de poing du livre, que d'épeindre une cruauté rare dans les relations entre les parents et leurs enfants, dans les relations de filiation, dans la mesure où Euphrasie, dans ce cheminement de son journal fictif, donc, Euphrasie cesse progressivement d'aimer son fils. Elle se met à le détester. Et, parce qu'il l'a fait souffrir, il n'est pas l'image qu'elle voudrait qu'il soit. Et c'est donc un récit intéressant de ce côté-là, dans la mesure où on n'est pas du tout sur une image d'épinal, de mère Courage, alors certes, il y a un côté mère Courage, parce qu'elle va aller à l'hôpital pour le voir, elle va aller à l'asile, elle lui cherche des drogues pour ses soins, etc. Il y a cette dimension-là. Mais on en sort radicalement dans la mesure où Euphrasie est profondément désespérée. Elle aussi est, profondément, elle plonge avec son fils, sans vouloir reconnaître ce qu'il est. Et quand elle le reconnaît, quand elle cesse de voir seulement l'image, alors l'amour s'étiole. Et même si Justine Névy ne va pas dans cette réflexion-là à proprement parler, ça pose la question de façon pertinente, dans la mesure où ça peut faire écho avec nos relations à nous, avec les images qu'on refuse de quitter, celles qui nous déçoivent, même chez nos plus proches. et qu'il s'agit de quitter, de tuer, pour aimer véritablement les personnes qu'on prétend aimer. Et s'il y avait une leçon à tirer de ce roman qui est, encore une fois, somme toute, un exercice littéraire bien mené et intriguant dans ce qu'il traite, même si ce sera une mauvaise introduction sur Artho, il ne faut pas le lire pour ça, ce n'est pas son but. la question de l'amour et la question de tuer les images qu'on a de ceux qu'on aime est vraiment pertinente et vraiment profonde et sous-jacente dans le livre. Et je pense que c'est la force de ce roman. Je vous remercie de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour d'autres contenus futurs.